Bonjour à toi, donc tu es au bon endroit puisque c'est super, tu vas pouvoir commencer par le premier module et on va voir le challenge des DSI pour les années à venir. Alors vous allez voir qu'en tant que responsable informatique, ça chauffe pas mal parce qu'il va falloir prendre les bonnes décisions et surtout quels sont les challenges en tant que responsable informatique. N'oubliez pas que si vous connaissez les challenges des responsables informatiques, vous allez pouvoir vous spécialiser sur un des challenges puisque vous allez répondre à leurs problèmes. Donc c'est important de savoir déjà quels sont leurs challenges parce que si vous connaissez leurs challenges, vous allez pouvoir répondre à leurs problèmes. Donc on va voir déjà qu'il y a une prise en compte croissant de l'automatisation. Donc ça c'est quelque chose évidemment dont les challenges sont au courant et ils veulent trouver une solution. On va voir comment gérer une politique de changement, le conduit du changement. Bah oui parce que les boîtes informatiques vont devoir changer leur système. Donc ça va être stressant, ça va être un gros challenge. Ensuite, les challenges de la protection des données. Waouh, super important, comment on va protéger mes données ? Que ça soit protéger mes données contre quelqu'un qui va prendre un document et qui va l'envoyer à n'importe qui dans le monde. Donc on va voir qu'il faut des systèmes de protection des données et on parlera également de GDPR, vous savez la nouvelle norme qui est en place depuis 2018. On parlera également de succès de la transformation numérique. Qu'est-ce que c'est que la transformation numérique ? Et on verra des exemples de sociétés qui sont passées à la transformation numérique. Ensuite, un gros problème, c'est combler le fossé des compétences. Vous savez, quand vous êtes récemment informatique, il vous faut des compétences. Parce que peut-être les compétences, vous n'avez pas en interne. Donc il va falloir les chercher à l'extérieur, comme vous par exemple. Vous serez un vivier de compétences. Ça sera vous. Ensuite, on verra comment aligner la culture sur la stratégie. Ce n'est pas évident d'avoir des gens qui doivent passer par exemple sur un nouveau système de cloud ou par exemple, vous savez, les systèmes d'Office 365, de collaboration. Ce n'est pas évident. Donc ça peut être un stress. Donc il va falloir évidemment prendre la culture de la boîte et puis la changer. Et puis les technologies émergentes. Voilà, on verra énormément de technologies émergentes. Ça aussi, c'est un challenge. Quelles sont ces technologies-là ? On verra que les menaces de sécurité ne sont pas vues comme auparavant évidemment puisque ces menaces sont hyper sophistiquées. Donc c'est un stress pour les responsables. Et puis aussi déployer une communication unifiée. Qu'est-ce que c'est qu'une communication unifiée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, placer l'innovation au cœur de ses priorités. Il faut innover aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester à l'ancien temps. Il faut innover. C'est comme ça. Ça fait partie des choses. Et au contraire, ça va être intéressant pour vous employer. Et externaliser évidemment certaines tâches. Et puis les défis informatiques. Évidemment, le DSI, c'est le porte-flambeau du succès. Tout passe par lui. Donc il faut aussi que si vous êtes DSI par exemple et que vous écoutez cette formation, vous êtes le porte-flambeau. L'intelligence artificielle également, c'est un challenge. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? Comment est-ce que moi, est-ce que j'en ai besoin pour ma société ? Je ne sais pas, peut-être que je n'en ai pas besoin. Et puis l'automatisation. Automatisation et le cloud distribué. Alors il ne faut pas oublier que tout ça, on le verra en détail dans d'autres modules. Donc on va commencer si vous voulez, puis on va parler évidemment de tout ça. N'oubliez pas qu'après, on parlera de tout ce qui est off-cloud et les bons choix. Donc ça, ce sera le module 2. Je répète, après cette formation, vous aurez la possibilité de passer à ce deuxième module. C'est l'offre cloud, les bons choix. Donc ça, on le verra plus tard. Mais on verra que c'est super important de connaître les différents acteurs du cloud. N'oubliez pas qu'après la prochaine vidéo, ça sera tout ce qui est solution de collaboration et teamworking. Qu'est-ce que c'est exactement ces différentes solutions ? Tout ce qui est Docker et Serverless. Alors là, ça, c'est le truc le plus compliqué pour le comprendre. Donc on va essayer de vulgariser tout ça. Tout ce qui est data science, ça sera dans le module 5. Tout ce qui est solution moderne du poste de travail. Vous verrez ce que c'est que les challenges. Quand les DSI voient tout le monde arriver avec un smartphone, comment vous allez pouvoir les protéger ? Et surtout, éviter que les utilisateurs prennent des données confidentielles et les envoient à n'importe où. Au module 7, ça sera la sécurité informatique et cyber. Mais ça, on le verra plus tard. Tout ce qui est sauver des données. Donc tout ce qui est RGPD, traçage numérique et des cas pratiques. Et puis tout ce qui est hyper automation. Donc ça, on en parlera également dans le module 9. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que veut dire RPA ? Que veut dire BPM low-code ? Alors là, franchement, vous êtes dans les nuages. Et puis tout ce qui est BI et IoT. Ok, donc ce que je vous propose, c'est de commencer par le premier module. Ça veut dire les challenges des DSI. Donc ça, on va le voir en détail. Donc, commençons par justement parler des challenges. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a une prise en compte croissant de l'automatisation. Ça veut dire qu'on sait que les DSI vont automatiser 10% de leurs tâches informatiques. Ça, on le sait. Et puis on sait que la volatilité, le ralentissement de la croissance en 2020 va continuer à faire des pressions sur les directeurs informatiques pour contrôler les coûts et augmenter l'efficacité. Oui, on contrôle les coûts, surtout avec le Covid. On fait attention à chaque sou. Alors, attention, attention, vous allez me dire, ouais, mais avec l'optimisation, je perds mon emploi. Alors, aux Etats-Unis, on sait que ça va supprimer environ 1 million d'emplois. Mais, 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 au contraire, ça va rajouter énormément d'emplois sur les nouvelles technos. Donc, qu'est-ce qu'on va faire les DSI ? Ils vont d'abord s'intéresser aux emplois très standards et répétitifs. D'accord ? Donc, ça, c'est le support technique de premier niveau et le provisioning. Pour le provisioning, c'est créer des ressources. Donc, comme décrit Daniel Cohen, qui est le directeur du département d'économie de l'école normale supérieure, dans son livre intitulé « Le monde est clos et le désir infini », j'adore ça, eh bien, si tu fais deux jours de suite la même chose, le troisième jour, un logiciel le fera ta place. Donc, oui, c'est logique, c'est l'automatisation. D'accord ? Donc, ça, c'est super important. Je vous ai mis ici un lien vers, justement, l'automatisation, le top 10 des systèmes d'automatisation. Donc, là, c'est très intéressant pour vous à connaître. Donc, prise en compte croissant, l'automatisation. N'oubliez pas, 10% des tâches informatiques vont être automatisées. Ensuite, le changement. Alors, time to change, évidemment. Donc, en plus d'avoir à gérer toute la partie technique, le DSI va devoir accompagner les collaborateurs vers de nouveaux comportements. Eh oui, parce que vous allez mettre en place des nouveaux systèmes. D'un coup, vous arrivez et vous dites, tout à l'heure, « Tiens, on va utiliser Office 365. » « Oh, qu'est-ce que c'est ? » « Je ne sais pas ce que c'est. » « Comment est-ce que vous allez devoir conduire à un changement ? » Donc, le changement, en fait, con time to change. Et le désir de changement est le plus souvent motivé par des besoins de l'entreprise. D'accord ? Le département IT doit participer à la définition des objectifs. Parce que c'est bien beau de prendre une nouvelle solution. Mais en tant que réseau informatique, vous allez devoir, évidemment, vous assurer de tout ça. Et la technologie peut permettre le changement. Mais le succès du changement dépend finalement de l'adhésion de vos employés. Ça, c'est super important. D'accord ? Une transformation non planifiée est une transformation ou est à l'échec. Très important de planifier. Vous trouverez dans mon cours, 100% gratuit, évidemment, des livres blancs, justement, sur l'importance du responsable informatique par rapport au changement. C'est vraiment le sponsor. Le responsable informatique, il va devoir gérer tout ça. Ensuite, gestion de la protection des données. Waouh ! Alors ça, ça peut être un stress important, vu que depuis mai 2018, toute société doit partager, doit dire à chaque utilisateur qui s'est inscrit sur son site qu'il a le droit de supprimer, modifier ces données, que ces données lui appartiennent. Donc ça, c'est super important parce que vous savez que cette protection des données, RGPD, c'est pour l'Union européenne. Donc tous les pays européens, en 2018, doivent justement avoir une gestion médiculeuse des données. Par contre, garantir une conformité, il y a une pléthore de réglementations, signifie que les organisations doivent se permettre de ne pas se reposer sur leur riller. Il va falloir que vous travaillez. Je prends un exemple, des sanctions. Vous avez des sociétés qui n'ont pas respecté les sanctions, comme Google, British Away et Marriott, ils sont tombés carrément, et ils ont dû payer une amende de plus de 100 millions de dollars. Est-ce que vous voulez payer une amende de 100 millions de dollars ? Enfin, 100 millions, peut-être moins, mais à la rigueur, si vous payez une amende de 100 millions de dollars, c'est que vous avez beaucoup d'argent. Donc, pareil, je vous ai mis des documents par rapport à ça. Donc n'oubliez pas que vous devez respecter cette norme-là. Donc il y a plein de systèmes informatiques qui vont vous aider à respecter cette norme de RGPD. Donc, on continue. Évidemment, la seule façon de garantir la conformité à l'échelle mondiale serait de fixer des normes de sécurité de votre donnée. Donc vous devriez quoi ? Premièrement, travailler pour faire respecter le principe de transparence des politiques numériques. Et surtout, avoir des notifications de confidentialité. D'accord ? Ça, c'est important. Garder une bonne maîtrise des flux donnés en développant une compréhension approfondie de la manière dont les informations sont stockées, déployées. Essayer de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les données. Vous savez, telles que la pseudonymisation. Vous devez peut-être compter sur des solutions de VPN, protéger votre réseau, etc. Et une logique de « bring your own device ». On verra ce que c'est que les ordinateurs apportent leur propre device. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment un challenge. Alors ensuite, c'est la transformation numérique. Alors là, je peux vous dire que ça, c'est un sujet brûlant de la C-suite. C'est quoi la C-suite ? C'est tous les responsables. Par exemple, le CEO, le Chef Operating Officer, CEO, le Chef Financial Officer, CFO et le Ressentiel Informatique. Tout cela auront le challenge. C'est vraiment la C-suite. Ce n'est pas que vous, ce n'est pas que le Ressentiel Informatique. Donc il y a une enquête de Nominet qui révèle que 95% des DSI et des CTO estiment que leur organisation était actuellement engagée ou prévoyait de s'engager dans un programme de transformation numérique. Transformation numérique, c'est changer vos systèmes informatiques et aller vers un système numérique. plus moderne, plus facile pour l'utilisateur. Et 6% disent qu'ils ont réussi à terminer leur transformation. Donc franchement, vous voyez le gap. Donc ça, c'est super important. Donc c'est vrai qu'on voit bien, et là, c'est des chiffres de McKinsey, un cabinet très important, qui dit qu'il y aura 40% de chances que le projet de transformation numérique moyen génère moins de bénéfices que prévu. Donc ça, ça peut être un souci. Je vous ai mis un document que vous trouverez dans ma formation. Donc quels sont les challenges ? Franchement, les challenges, ils sont simples. Il y a beaucoup de challenges ici. Il y a, déjà, on a des vieux systèmes. Donc des très vieux systèmes, des très vieux serveurs. Et puis, on n'est pas prêt. Alors là, peut-être qu'il faudrait passer au cloud, où le cloud, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez passer à des systèmes archaïques, à des systèmes très modernes. Tout ce qui est problème de politique interne, de compétence des employés, l'infrastructure trop vieille, donc il faut la changer. Voilà. Pas de stratégie digitale claire. Après, voilà, on vient de le voir, tout ça. Donc ça, c'est vraiment les challenges que vous pouvez avoir. Mais surtout, c'est des systèmes internes qui sont trop complexes, des solutions qui sont trop complexes. Par exemple, vous avez Exchange. Microsoft Exchange, ça, c'est quelque chose que vous mettez en place dans votre société en interne. Mais franchement, c'est l'enfer, Exchange. Exchange, il faut maintenant avoir des services dans tous les sens. Vous avez déjà essayé d'installer Exchange sur vos serveurs en interne ? Non. Franchement, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire une transformation numérique. Et ça veut dire quoi, la transformation numérique ? Ça veut dire que vous allez aller sur Exchange Online. Exchange Online, c'est une solution où, enfin, les responsables de Microsoft vont gérer à votre place Exchange. Donc, vous allez migrer toutes vos boîtes aux lettres et vous n'aurez plus de soucis. Et vous allez souffler. Et ça va être zen pour vous. Je vous donne un exemple de transformation numérique. Vous avez Domino. Vous connaissez Domino, Domino Pizza. Donc, comment ils ont réussi ? Eh bien, vous avez, par exemple, un contributeur qui s'appelle Kyle Wong qui a fait une étude du cas sur la transformation numérique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont créé une plateforme qui s'appelle Anywhere. Anywhere, ça permet à des clients de passer des commandes de différentes manières en plus du site web. Franchement, le site web, c'est archaïque. Il faut être super branché. Il faut être sur Insta. Il faut être sur Facebook. Il faut être sur toutes ces solutions-là. Vous devez passer à ça. C'est comme ça. Vous allez vous dire, « Ah ouais, mes enfants, alors là, ils sont sur leurs systèmes, réseaux sociaux, ils peuvent perdre le temps. » Non, attendez. C'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. D'accord ? Donc, ça veut dire que les clients peuvent tweeter, envoyer les images et les icônes, utiliser n'importe quel appareil pour commander des pizzas. Mais c'est super important, ça. C'est super important. Vous devez passer à ça. Imaginons que vous êtes une société qui fait des vélos. Ok, super. Vous faites vos vélos. Est-ce que vous allez passer à la version 2 ? C'est-à-dire faire des systèmes d'intelligence qui va connecter au vélo, qui va envoyer des informations à un système pour savoir le mec, combien de temps il a pédalé, tout ce qu'il a fait. Oui, des systèmes intelligents, des vélos connectés. Donc, Domino a construit une plateforme de commerce électronique qui pourrait réutiliser avec les meilleurs du secteur. Et ils l'ont fait en moins de 5 ans. Donc, faites-le. Passez à ça. Ok. Maintenant, combler le fossé des compétences en tant que responsable. Des ressources humaines, c'est l'enfer. Moi, j'ai eu des sociétés qui m'ont dit « Mais comment je fais ? » Moi, quand je dois embaucher quelqu'un, je ne sais pas si c'est la bonne personne. Voilà. Donc, ça, c'est important. Il vous faut des talents. Donc, les recherches de Barclay Khan ont montré que 8 DSI sur 10, c'est 5 qu'il y a du recrutement. Et la mise au niveau du personnel technique, comment vous allez former vos responsables ? Franchement, je vais vous dire un truc. Vous savez, quand moi, j'ai des gens en formation, je leur dis « Mais ça va ? Comment vous avez eu cette formation-là ? » « Ah, vous savez, ça fait deux ans que j'attends. » Non, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous devez investir de l'argent, surtout en France. Vous avez des systèmes de, vous savez, tous les systèmes où tous les mois, vous mettez de l'argent de côté pour vous former. Ça passe par des trucs comme les Fafiex, je ne sais pas quoi. Bon, mais allez-y. Ce n'est pas normal. Quelqu'un devrait être formé tous les mois, pas sur une formation complète, mais d'avoir une mise à niveau. Ce que je fais, là, par exemple, c'est gratuit. Alors après, bon, évidemment, ça sera payant parce que vous allez passer par des boîtes qui vont vous mettre à disposition des formateurs, etc. Donc, KPMG, KPMG, brosse un tableau tout aussi sombre, confirmant que les compétences sont à leur niveau, que les pénuries de compétences sont au plus haut depuis 2008. Et ajoutant que ces pénuries ne peuvent manquer d'agir comme un obstacle à la croissance. Je ne sais pas la force motrice des pénuries bien l'investissement comme dans l'IA, l'analyse de données, la cybersécurité. Allez-y, investissez, formez vos gars là-dessus. D'accord ? C'est super important, ça. Donc, heureusement, il existe un ensemble de variétés à court terme. Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez vous regarder des diplômés d'informatique, des gens en interne que vous pouvez former, des autodidactes. D'accord ? Vous pouvez avoir besoin de ce genre de compétences. Vous savez, les hackathons, ben oui. Donc, offrir une formation interne aux compétences, allez-y, faites-le. Créer des systèmes peut-être comme je fais moi avec des vidéos de formation ou des classes virtuelles parce que vous savez que moi, je propose deux types de choses, des classes virtuelles avec un prof et des participants et des vidéos. Offrir des programmes de développement à vos employés. Waouh ! C'est tellement important. Et puis, aligner la culture sur la stratégie. Waouh ! Ça, c'est tellement important, ça. Vraiment, la culture, la culture. On sait très bien que selon Gartner, d'ici 2021, les déciles seront aussi responsables de changer la culture de l'organisation que les responsables de ressources humaines. D'accord ? Donc, la culture, c'est important. Ben, ils vont être contents, vous employez. Faut pas avoir peur parce qu'il y a l'assain qui dit, oh non, je veux pas passer à l'ère du digital. Non, faut le faire. D'accord ? Et puis, favoriser le changement culturel. Le décil doit travailler en collaboration avec la RH pour faire les choix technologiques. Vous pouvez essayer de faire tomber des barrières aux changements en créant une petite équipe performante par exemple, donneur des challenges. Et vous allez voir, ils vont adorer ça. Maintenant, la préparation aux technologies émergentes. Ben, les technologies émergentes, ça, c'est, waouh, les grandes nouveautés. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de technologies. Le cloud, le cloud computing, toutes les boîtes s'y mettent. C'est normal parce que je ne paye que quand j'en ai besoin. Quand j'ai mon système informatique en interne où le contrat de maintenant s'est terminé, j'en fais quoi de mon système ? Je vais devoir rajouter, acheter des systèmes ? Non, ce que vous devez faire, c'est effectivement, eh bien, passer vers ces systèmes-là. Par exemple, l'Internet des objets. Par exemple, l'automisation des processus robotiques, l'IA. Ça devrait être, évidemment, c'est des grands gagnants aujourd'hui. D'accord ? Donc, par exemple, on a également les blockchains ou l'informatique quantique. Vous connaissez l'informatique quantique ? On va en parler. Vous savez ce que c'est qu'un blockchain ? Bon, mais ça, c'est très important de comprendre. Le blockchain, c'est un nouveau système de paiement sans intermédiaire. Ben voilà, les boîtes y participent. Vous devez être prêt pour ça. Donc là, j'ai par exemple un cas de cloud. Voilà, une société qui s'appelle Airbnb, une petite boîte que vous connaissez, qui est à peine en bourse, on rigole. D'accord ? Donc, l'idée de la société, ça a été conçu que les fondateurs ont placé un matelas dans leur salon de leur appartement et loué cet espace. Vous savez, ok. Donc, un an après le lancement d'Airbill a décidé de migrer la quasi-toutalité de ses fonctions, c'est-à-dire de son système informatique sur le cloud vers Amazon Web Services. Amazon, ce n'est pas qu'une société qui vend des livres ou qui vend des vélos ou qui vend des ordinateurs. D'accord ? Donc, la migration complète de la base donnée a été faite vers Amazon RDS. On verra ce que c'est qu'Amazon en 15 minutes. 15 minutes, imaginez. Vous voyez ? Vous avez une société qui s'appelle Wine Shipping. Wine Shipping, c'est une boîte mondiale avec 700 établissements qui vend du vin. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs clients ? Ils avaient des SEM archaïques qui sont passés à SEM qui s'appelle Dynamics 365. Alors, c'est quoi Dynamics ? C'est un système sur le cloud qui permet de gérer tous les clients, tout ce qui est opérations, factures, stocks. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris leurs 4 systèmes financiers en une seule plateforme. D'accord ? Les deux ont respecté d'obligations financières, soumissions de rapports, fiscaux, origines des alcools, tout en réservant les coûts d'exploitation. Donc, franchement, c'est ça qui est important. C'est utiliser des solutions comme Dynamics, solutions de CRM intelligents où vous allez mettre en place toute la gestion de vos clients, la facturation, etc. Voilà, donc, les technologies émergentes, ça, c'est quelque chose de très important. Franchement, moi, ce que vous devez faire, c'est vous mettre au courant de ces technologies-là. ça, c'est important. Les menaces de sécurité jamais vues auparavant ? Attendez, aujourd'hui, les menaces de sécurité, c'est de la folie. Quand vous voyez les différents systèmes que les gens mettent en place pour rentrer avec le piratage, c'est très sophistiqué. D'accord ? Donc, il y a une étude de Castell System qui montre qu'au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation constante des violations. Jusqu'à 50% des violations ont été réalisées avec le chien malveillant. D'accord ? Et en plus, les cyberattaques, ils utilisent maintenant l'intelligence artificielle pour vous attaquer. Ça veut dire que, eh bien, on ne peut plus se baser sur un antivirus. Franchement, non, un antivirus, c'est quoi ? Ça vous bloque, mais quand je vais vous montrer un peu les systèmes que les hackers utilisent, on verra ça dans le module 9, vous verrez, c'est incroyable. Donc, c'est vrai qu'on sait que maintenant, l'intelligence artificielle devient partie intégrante de l'arsenal du cybercriminel. Donc, votre défense la plus efficace sera l'intelligence elle-même. D'accord ? Vous avez des systèmes, par exemple, chez Microsoft qui s'appellent Advanced Fruit Protection ou Azure Sentinel. On ne sait pas ce que c'est, on verra ça après dans le cloud. Fini les malwares, d'accord ? Je veux dire, vous avez des solutions, par exemple, chez Microsoft, Microsoft, alors pas que Microsoft, qui s'appelle Advanced Fruit Protection. Fluit, c'est des menaces. C'est une solution qui va identifier, détecter et enquêter sur les menaces avancées. D'accord ? Ça peut être, ce n'est pas que des virus, c'est peut-être quelqu'un en interne qui va supprimer vos données. Donc, il va y avoir un système très sophistiqué pour détecter les attaques dans un système hybride. Hybride, c'est quand vous avez le cloud et votre système. Donc, il va y avoir le comportement des utilisateurs sur du machine learning, par exemple. D'accord ? Donc, il va y avoir des activités suspectes de vos utilisateurs. Ce n'est pas que des hackers, ce n'est pas que des problèmes de gens méchants qui viennent et qui vous font du DDoS, c'est plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'on a des systèmes de ce qu'on appelle EDR. Tiens, EDR, vous devez, vous vous en souvenez de ce terme-là. EDR, c'est pour répondre à des problèmes, détecter et répondre. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il fait l'EDR ? L'EDR, il va créer, détecter et répondre activement à des menaces. Donc, les solutions EDR peuvent reconnaître des modèles suspects. D'accord ? Ça, c'est le système d'EDR. Je veux dire, les attaques, c'est très, très sophistiqué maintenant. Très sophistiqué. Vous avez, par exemple, les 0D. Alors, c'est quoi un 0D ? Allez voir sur Google. Vous allez voir. Dernier challenge, évidemment, enfin, les derniers, il n'y a pas que ça, mais c'est le problème. On arrive à 22 minutes bientôt. Je vais faire 30 minutes maximum. C'est déployer une communication unifiée. C'est quoi une communication unifiée ? C'est avoir des systèmes comme Microsoft Teams, par exemple, comme G Suite. Ça veut dire des systèmes où, vous savez, qu'on va faire des communications unifiées. C'est-à-dire qu'on va avoir un système comme Teams qui va pouvoir, vous allez pouvoir faire des meetings, vous allez pouvoir collaborer sur les documents, vous allez pouvoir chatter. Ça, c'est très important. L'innovation, au cœur des priorités. Mais oui, l'innovation technologique, c'est très important. On en a déjà parlé, je ne veux pas en reparler, évidemment. Externaliser certaines tâches. N'ayez pas peur de le faire. D'accord ? Vous pouvez miser, faire des boîtes externes qui le feront peut-être mieux que vous. Donc, certaines sociétés spécialisées proposent d'accompagner intégralement les entreprises sur l'infogérance, gestion du parc, sécurité, cloud, disponibilité des réseaux. Donc, c'est une alternative idéale pour les DSI, justement, qui veulent peut-être se dire, avant d'avoir des gens en interne, je vais déjà commencer à avoir des relations avec ce sujet-là. Et puis, les défaits informatiques, vous vous souvenez que je vous avais dit, en tant que DSI, il y a un rythme effréné aujourd'hui. Donc, il va falloir, évidemment, que les défaits informatiques majeurs, ça sera dans les 5 ans. Donc, en plus de gérer vos problèmes urgents avec la protection des données et de combler le déficit de compétence, vous devez, en plus, avoir un œil, évidemment, sur tout ça. D'accord ? Donc, savoir ce qui se passe. Et puis, voilà, on parle d'intelligence artificielle, ça on le verra dans un cours complet là-dessus. Ça, c'est la présence automatique, c'est dans la vie quotidienne, partout. Vous allez sur Internet, vous allez sur Facebook, ils vont vous donner, par exemple, je ne sais pas, vous allez sur vos musiques préférées ou sur le streaming. Quand vous revenez, on va vous donner des informations par rapport à ce que vous avez vu avant. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui va aller apprendre et qui va vous aider et qui va peut-être utiliser. Mettez, par exemple, sur votre système un bot, vous savez, c'est un assistant virtuel mais qui va être intelligent. Je vais chier sur un site de sport connu en France, je veux voir où on est la livraison de mon vélo, eh bien, je vais demander ça à un robot, mais un robot intelligent. Ça, c'est important. L'automation aussi est important puisque l'automation, c'est évidemment un grand défi pour automatiser des tâches banales qui sont chronophages. L'envoi d'email sur les réseaux sociaux. Donc, on cherche à automatiser les tâches. Par exemple, un système d'automatisation que j'utilise souvent, c'est comment est-ce que je vais migrer mes données vers le cloud. Je ne peux pas le faire à la main, donc je vais avoir des systèmes qui vont me faire en quelques minutes. Et puis, on a parlé du cloud distribué. Le cloud distribué, c'est d'avoir un cloud, évidemment, hybride, ce qu'on appelle, donc avoir vos systèmes en interne connectés au cloud. Ça, c'est super important. On a tout un chapitre là-dessus. Et puis, le quantique, qu'est-ce que c'est le quantique, justement ? C'est la révolution de l'informatique. D'accord ? Le quantique, ça permet de résoudre des systèmes qui utilisent les lois de la mécanique quantique qui vont pouvoir traiter vos données en quelques millisecondes. Donc, c'est une approche d'informatique pour transformer des domaines tels que la génie chimique, la science des matériaux, la découverte des médicaments avec du système de machine learning hyper sophistiqué, hyper puissant. Voilà. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais vous avez vu votre challenge. Donc, la prochaine, ça sera le module 2 sur tout ce qui est cloud. J'espère que vous avez apprécié et puis, je vous dis à bientôt. Ciao à tous.